L'Oumila, c'est une pépite de la Seine-Saint-Denis. Je suis très fier que cette entreprise, qui a démarré il y a quelques années avec 3 salariés, un petit chiffre d'affaires, aujourd'hui c'est 15 salariés, des marchés à l'export, une technologie innovante, l'éclairage LED, mais avec des propositions de produits tout à fait spécifiques, très adaptées à chacune des demandes de leurs clients. Même avec la frontale, et ensuite pour les riverains ça peut être dangereux parce qu'on ouvre une trappe sur le trottoir, il y a beaucoup de gens qui peuvent circuler, donc du coup ils ont voulu un système où on ait deux tubes, donc on a un tube là et puis un autre tube de lumière, donc on a un tube. L'Oumila c'est une entreprise, on est concepteur et fabricant d'éclairage LED, basé à Aulnay-sous-Bois, et qui développeront des solutions sur mesure pour des grands comptes. Alors on a des projets, beaucoup dans le développement et dans l'innovation, en partenariat notamment avec le CEA, sur la gestion des appareils d'éclairage autonome, sur des systèmes de communication, les objets connectés, donc avoir des lumières connectées pour des applications divers et qui vont au-delà de l'éclairage. Donc on a fait un tube rotatif comme ça, aimanté, donc on n'a pas à modifier leur structure. Ensuite, si moi je l'allume face à vous, vous allez être éblouis, mais maintenant je vais le tourner comme ça, je vais éclairer ma zone de travail sans vous éblouir. Et ensuite on l'a fait en 12 volts, en 24 volts. La volonté de l'entreprise c'est de pouvoir vraiment faire nos fabrications et d'assurer nos fabrications. Donc mettre en avant le Made in Samsung, oui forcément ça a un sens, c'est une fierté pour tout le monde dans l'entreprise. Ils ont créé des emplois, y compris avec des salariés de Samsung. Même j'ai rencontré une ancienne salariée de PSA, donc vraiment c'est ce type de démarche, c'est ce type de projet, c'est ce type d'entreprise, d'entrepreneur que je veux encourager. Sous-titrage Société Radio-Canada